Il était une fois un homme venu voir un vieux sage pour se plaindre de ses problèmes et de ses souffrances dans la vie. Le vieux sage écouta attentivement l'homme, puis à la fin lui tendit une poignée de sel. L'homme était confus. L'homme se demanda si ce sel avait des vertus magiques pour le purifier. Il avait toute la douleur et la souffrance de sa vie. Le sage demanda à l'homme de mettre une poignée de sel dans un verre d'eau et de le boire. L'homme fit comme le maître indiqua. Quel goût à l'eau dans le verre, demanda le maître avec curiosité. Dégoutant, pas bon du tout, déclara l'homme en crachant de l'eau salée par terre. Le maître sourit à la réaction de l'homme. Il demanda ensuite au jeune homme d'aller verser une autre poignée de sel dans un lac pas trop loin de là. Le vieux sage et le jeune homme marchèrent ensemble jusqu'au lac tout près. L'homme lança la poignée de sel dans le lac et mélangea l'eau autant qu'il peut. Maintenant, bois l'eau du lac, ordonna le vieux sage. Le jeune homme buit l'eau du lac sans aucun problème. Quel goût à l'eau dans le lac, demanda le vieux sage. Le jeune homme avait soif et appréciait beaucoup l'eau fraîche du lac. « C'est parfait, je ne goûte pas du tout de sel », répondit le jeune homme, tout étonné. Le vieux sage s'assit alors à côté du jeune homme confus, prit ses mains et lui dit, « La douleur de la vie, c'est comme du sel pur, ni plus, ni moins. » La même quantité de sel ajoutée à un verre d'eau n'aura pas le même effet que cette même quantité de sel ajoutée à un lac. L'effet du sel dépend de la grandeur de son contenant. Tu sais, dans la vie, dans ta vie, la quantité de douleur reste exactement la même. Cependant, la quantité d'amertume que nous goûtons dépend du récipient dans lequel nous mettons notre douleur. Donc, quand tu souffres, la seule chose que tu peux faire, c'est d'élargir ta perception des choses. Arrête d'être un verre, deviens un lac.